Hello ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et même dans un nouveau Monday's Lipstick ! On est content ! On va parler des liquid lipsticks mat de chez Colourpop et il s'appelle Ultra Mat Lips si je me souviens bien Il y a les satins aussi maintenant Je vous ai fait ma revue sur les lipsticks qui sont en rouge à lèvres, bâtons en forme de stylo il y a vraiment pas longtemps Je vous la remets dans les fiches et dans la barre d'infos comme d'habitude Et donc je vous avais promis que je vous ferais ma revue sur les liquides En plus comme j'en ai 8 et que j'ai du très vif, du très nude etc Voilà, je les connais quand même un petit peu Donc écoutez, on va commencer tout de suite Comme d'habitude je vous ai fait les swatchs portés qui vont apparaître Et je vais vous faire un petit swatch sur mon bras en direct pour vous montrer Je l'aime bien, alors déjà avant toute chose Quoi que je vous dise dessus Parce que j'ai pas que des points positifs Mais il y a un truc que je peux pas leur enlever C'est que pour la qualité, les couleurs, la pigmentation, la tenue etc C'est cadeau, ils sont à 6$ Donc voilà, rapport qualité prix de dingue Ça quoi que je dise de négatif dessus on peut pas leur enlever Il faut commander par Shipito et non pas par le site Vous me l'avez dit quand je vous ai parlé des Leapistix Que vous avez été beaucoup à commander sur le site directement en France Et que vous avez tous eu des frais de douane Donc soit essayez de faire des commandes de moins de 60$ Mais je suis même pas sûre que ça marche si c'est un transporteur Soit essayez de passer par Shipito Parce qu'en commandant directement sur le site vers la France Vous aurez les frais de douane à coup sûr Voilà, ça c'est dit Mais le prix est cadeau Donc j'en ai 6 Comme je vous disais du plus nude au plus foncé Le packaging est assez simple, classique C'est un peu dans le même genre que les Anastasia Là on peut pas faire plus simple Alors toutes mes écritures se sont enlevées Comme quoi je les utilise J'en ai pas un où les écritures sont restées Moi ça me dérange pas Je sais que c'est eux Et surtout j'ai la petite pastille en bas qui me donne la teinte Moi c'est le plus important pour moi Mais normalement c'est vrai qu'il y a écrit Colourpop là En un peu pailleté Je sais pas si on voit un reste sur celui-ci Et ça s'est complètement enlevé Je vous le dis, moi ça me dérange absolument pas Vraiment je m'en fiche Mais il y en a d'entre vous, voilà je le dis Sinon le packaging est d'une simplicité extrême C'est parfait, c'est très bien Moi ça me va tout à fait Et alors encore mieux pour moi C'est ce que j'adore L'embout, c'est pareil Et hyper simple Assez fin, donc voilà il est pas très grand Comme celui des Lime Crime Mais il est plus fin que celui des Lime Crime Si vous ne l'avez pas très haut Moi écoutez je le trouve vraiment très très bien Cet embout assez pratique pour appliquer etc La matière encore une fois Est comme les Lime Crime Ou les Gérard Cosmétiques C'est une matière liquide Je vous en prends un au pif C'est une matière assez liquide Vous voyez c'est pas du tout crémeux ou quoi Comme les Anastasia ou les Jeffrey Et ça sèche super vite Voilà Donc c'est bien parce que Bon c'est sec tout de suite Mais le problème c'est que Si vous loupez Vous allez voir quand j'ai posé Je crois que ça doit être Banner Habit Ou je sais plus lequel Quand je l'ai posé Je me suis loupé Et alors pour enlever C'est énorme Alors bon j'ai gardé Parce que c'était pas non plus J'avais pas non plus fait une trace de ouf Mais c'est vrai que Ça peut être assez chiant Et c'est pour ça aussi Que je préfère les Anastasia Qui eux Je peux plus facilement les retravailler Eux il faut vraiment être précis tout de suite Normalement je les travaille avec un pinceau Et un crayon à lèvres En dessous Là je l'ai pas fait Parce que les mondes et zipsiques Je fais toujours comme ça Je vous montre avec l'embout ou le raisin Et pas de crayon Pour vous montrer le rendu Le plus basique possible Mais voilà Sachez que c'est mieux d'avoir un crayon Et pour les teintes assez foncées Un petit pinceau sous la main Pour bien retravailler votre bouche La tenue est vraiment 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 pas mal C'est pas les meilleurs que je connaisse Mais ils sont quand même très bien Ils tiennent vraiment très bien Par contre comme c'est ce genre de matière Un peu liquide Je les trouve Je sais pas si c'est dû à ça Mais c'est vrai que je les trouve un peu plus desséchants Que d'autres marques Genre là ça fait deux jours que j'en porte J'ai porté Lumière 2 que j'adore Et Stingray Et c'est vrai que je sens que mes lèvres Elles sont un peu plus attaquées que d'habitude Elles ont pas séchées ou quoi Mais elles sont plus attaquées Qu'avec les Anastasia, les Jeffrey Voilà Ils sont à peu près aussi asséchants Que les Lime Trim je dirais Donc c'est pas hyper asséchant Mais c'est vrai que si vous avez déjà Les lèvres qui sont un peu sensibles C'est pas ceux là que vous allez préférer Ça c'est clair et net Par contre ils font pas du tout comme les Lime Trim Ils font pas de peluche Ça c'est super cool C'est à dire qu'une fois que c'est posé C'est bon C'est là Ça bouge plus C'est nickel Les teintes sont toutes dingues Il y en a pour tous les goûts C'est opaque en une couche Vous pouvez toujours retravailler et tout Mais c'est hyper opaque Bien tout de suite quoi C'est net C'est à dire qu'il n'y a pas des trous Même dans les couleurs foncées Vous voyez il n'y a pas des trous C'est plus clair Non c'est net Et donc voilà Franchement je n'ai presque que du bon à dire sur eux Par contre ils ont un gros défaut Que vous allez voir Je ne vais pas vous le montrer là Parce que je ne sais pas s'il trouve Si on va s'en rendre compte Mais vous allez le voir là Pendant que je vous les montre chacun C'est que je trouve Que la couleur qu'on voit Ici dans le tube Qui est pourtant un tube transparent C'est à dire que Si je fais bouger l'embout à l'intérieur Je le vois quoi Donc c'est pas Le tube n'est pas coloré C'est la couleur du rouge à lèvres à l'intérieur N'est pas du tout la même couleur Que le rouge à lèvres Que vous posez sur les lèvres Je pense que là c'est parce qu'il y en a beaucoup Et que c'est un amas Mais c'est bizarre Parce que quelquefois Ils ont l'air plus clairs Donc je ne comprends pas trop le truc Mais ce qui fait que moi Des fois en allant vite Je pense à une couleur Sur mes lèvres Je cherche Et je ne trouve pas Je trouve que ça le fait aussi Avec les foncés Mais c'est avec les nudes Que c'est le plus flagrant Et vous allez voir Je vous mettrai le tube A chaque fois à côté Vous allez me dire Si c'est moi qui délire Ou non Mais moi je n'ai vraiment pas l'impression De me mettre le même rouge à lèvres Que je vois dans le tube Voilà Donc on va commencer tout de suite Je vais commencer avec les nudes C'est le plus logique je pense Donc je vais commencer avec le Trave Donc c'est ma petite puce d'amour Qui m'a donné C'est Cyrielle Elle a été trop bien Elle me l'a ramenée Parce qu'elle se l'était achetée Et que ça ne lui allait pas Elle a pensé à moi tout de suite Donc voilà Merci Je l'adore Je ne t'avais même pas redit Mais merci merci Il est très beau C'est un nude Avec un tout petit peu de mauve Et franchement c'est exactement Le genre de teinte que j'adore Mais voilà Je sais que les rouges à lèvres mat En séchant ça fonce Ça je vous le dis à chaque fois Mais ce n'est pas ça le problème Là je viens de l'appliquer Vous voyez quand même bien Que ce n'est pas la même couleur Je ne suis pas folle quoi Enfin je ne sais pas Je ne sais pas Mais pour moi ce n'est pas la même couleur Mais bon L'intérieur est très beau C'est ce qui compte Donc ça c'est le Trave C'est un des plus connus je crois Et vraiment je comprends pourquoi Moi je ne l'étais pas acheté Et qu'en sérielle vous l'a donné J'étais vraiment trop contente Adorable Ensuite j'ai le Cheap Trees Donc là c'est carrément Beaucoup plus violet mauve C'est plus soutenu aussi Mais c'est pareil quoi J'ai vraiment l'impression C'est bizarre hein C'est beaucoup plus vieux rose mauve Il y a du gris aussi Donc c'est pas un grège Parce que ça serait quoi alors Grège Grève 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 Un mauve gris Grève Grève Ouais hein C'est un peu Bref On s'en fout C'est un peu ce truc là Ouais c'est un grège Mais mauve Voilà C'est intéressant Comme explication Vous êtes contente Non vraiment Plus sérieusement je l'adore Portée je l'adore C'est pas une couleur Que vous allez tout aimer Parce que c'est une couleur Assez spéciale quand même A cause du gris Qu'il y a dedans Mais personnellement Moi j'adore Ensuite il y a le Lumière 2 Alors je vous l'avais dit Avec les Lipsticks Le Lumière C'est mon préféré Vraiment De la gamme des Lipsticks Et c'est un de mes rouges à lèvres préférés Toutes les marques confondues Le Lumière 2 De tout cela C'est mon préféré aussi Je le trouve hyper bien réussi Il est sublime Donc par rapport à Chiptrees Il est beaucoup plus rosé Il contient du mauve aussi Mais il est beaucoup plus rosé Beaucoup plus naturel Et il plaira à beaucoup plus d'entre vous Je pense Donc là je trouve que la couleur A l'intérieur du tube Et sur la main Ça va à peu près C'est à peu près la même chose C'est déjà plus proche Mais il est vraiment 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 Top Je l'adore La couleur est sublime C'est un petit peu aussi Encore une fois Quand je ne sais pas quoi mettre Je sors celui-là Parce qu'il est vraiment top Ensuite on a le Sting Ray Alors là c'est absolument pas la même couleur Je vais Ça c'est pour moi C'est un Abricot orange Je trouve pas que ce soit Vraiment pas la même couleur Bref Toujours est-il qu'il est très beau Je l'adore Donc c'est plus trop un nude Mais quand même C'est assez soutenu C'est C'est un bois de rose Qui contient du marron Mais je le trouve vraiment beau C'est pareil Pour tous les jours Il va être parfait Il faut aimer les trucs soutenus Parce que c'est pas le nude nude Mais franchement Il est très très beau Et il se marie avec beaucoup de choses Au niveau des yeux et tout Et celui-là Je l'adore Donc ça c'était pour Donc ça c'était pour Mes 4 nudes Parce qu'on Oui Pour moi c'est des nudes Pour mes 4 nudes Dans tous les cas On va dire les clairs Et les 3 derniers sont Alors comme ça Dans les tubes Ils se ressemblent Mais en fait Ils se ressemblent pas du tout Absolument pas Alors un que j'adore C'est le R&B Donc j'aurais pu le mettre Dans les nudes Parce qu'il est pas si Il est soutenu Mais quand même Donc pareil Je trouve qu'il est Beaucoup plus joli Dehors que dans le tube Et je trouve que Ça se ressemble pas Tant que ça Mais bon C'est Là encore Il y a encore un petit peu De gris dedans Je trouve Vraiment Moi j'adore Donc c'est pas C'est pas du tout Mais je trouve qu'il y a Encore un peu de gris Après c'est un prune Il est pas trop foncé Il est pas trop noir Etc Il contient vraiment du violet On le voit On voit que c'est un prune Mais il est top La couleur est vraiment géniale Alors pareil Faut aimer le genre de couleur Mais c'est une couleur Qui va vraiment Avec tout 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 Plein De make up Sur les yeux Etc Vous pouvez l'accorder Avec plein plein de choses Et moi j'adore Ensuite vous avez le Bad Habit Donc là les deux derniers Le Bad Habit Et le More Better C'est les premiers Que j'ai eu en fait C'est Batistina Qui me les avait offerts L'année dernière Et ceux là Je vous en avais d'ailleurs Fait un article Sur le blog à l'époque Donc là c'est le Bad Habit Qui est Tellement beau Alors là J'ai le More Better Sur les lèvres Qui est un framboise Franc Assez Pétard Rouge framboise Et là C'est du framboise Prune plutôt Qui est Hyper top Franchement La couleur est dingue J'adore ce rouge à lèvres Vraiment Et encore une fois Il va même pour blesser Alors vous remarque plus Mais il est vraiment Trop beau Et le dernier Et pas des moindres More Better Que je porte actuellement Et qui est un de mes framboises Préférées Parce que c'est Un bah Tiens J'ai bien fait de dire ça J'ai fait un énorme souhait Je sais pas pourquoi J'ai glissé en fait C'est un framboise pur Pur et simple Un petit peu de rouge dedans J'adore Je suis fan de ce rouge à lèvres Il va très bien avec les yeux verts Il casse pas trop avec mes cheveux violets Parce que c'est vrai qu'avec les cheveux violets Il y a des trucs Voilà Moi je m'en fous un peu Tant que l'ensemble est joli Je m'en fous que des fois ça fasse un truc Vous voyez ça peut faire bizarre à lèvres sans être moche Ça par exemple m'en fiche Mais c'est vrai que là Le framboise avec le violet Ça va bien Donc voilà J'aime bien Je le trouve très joli Je l'adore Donc voilà pour mes Cette petite petite rouge à lèvres De chez Colourpop Je vous conseille à 1000% les nudes Faites quand même gaffe Regardez bien les swatchs et tout Parce que comme je vous dis Il y a vraiment des différences De teintes Parce que là Maintenant que ça a séché Alors attendez Maintenant que ça a séché Voilà Bon je sais qu'en séchant ça fonce Je dis pas le contraire Mais quand même quoi C'est vraiment différent C'est à dire que C'est pas genre juste plus foncé C'est que pour moi Je trouve que la couleur n'a rien à voir Donc c'est un petit peu Enfin je trouve ça un peu chelou Mais écoutez Le principal c'est que sur les lèvres Il me plaise Donc voilà pour tout ce que j'ai à vous dire Sur ces petites choses J'espère que ça vous a plu Que ça vous a intéressé Si vous hésitiez à craquer ou quoi N'oubliez pas Pour l'instant Tant qu'il ne livre pas avec USPS Etc Chipito Chipito Surtout n'oubliez pas ça Mais à ce prix là C'est cadeau Et je vous les conseille Vraiment Dis moi si toi Ils te font envie Si tu as craqué dessus Déjà ou pas Et s'il y a des teintes Que tu aimes Dans tout ça Sinon on se retrouve Mercredi Pour une prochaine vidéo Je te fais plein de gros bisous Bye bye I'm a free man Free to do just what I like But I just don't seem to like what's new to